Les médias répètent en boucle que TikTok est une machine à dopamine qui rend accro les utilisateurs. Et en fait, on peut aussi faire cette critique aux shorts sur YouTube. Le twist, c'est que TikTok rend aussi accro les créateurs. Et même si vous n'êtes pas vidéaste, vous avez forcément publié du contenu un jour sur un réseau social et vous connaissez les joies de la dopamine. Vous savez, cette petite excitation que vous ressentez quand vous avez une notification qui vous dit que Natacha a liké votre post ou que Ingrid a répondu à votre commentaire. Pour les créateurs de contenu, en fait, c'est la même chose Puissance 1000. Et oui, je suis en train de lire mon script. Quand un YouTuber sort une vidéo, il va regarder compulsivement comme un joueur de casino pathologique devant une machine à sous. Il va regarder les chiffres de la vidéo. Il va regarder trois chiffres, les vues évidemment, mais aussi le taux de clic et la durée de visionnage. Et surtout, il va rafraîchir la page de ses analytics toutes les heures pour être bien au courant et voir si la vidéo marche comme prévu. Et c'est pour ça que YouTube a truqué l'algorithme des shorts. Parce que YouTube a peur de TikTok. Le problème, c'est que pour 98% des créateurs, les vues colossales qui sont issues des shorts ne servent absolument à rien. Pire, ce sont des vues qui détruisent les performances des vidéos longues. Vous trouvez sûrement ça bizarre que YouTube ait peur de TikTok, puisque TikTok, c'est chinois. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, l'appli peut disparaître de l'App Store et du Play Store. Vous avez raison, puisqu'il y a déjà une vingtaine de gouvernements qui ont banni TikTok des téléphones de fonction par peur des failles de sécurité. Pour la même raison, l'appli est interdite sur les téléphones des employés de l'OTAN depuis mars 2023. Et puis, il y a des pays où elle est carrément bannie, même pour les simples citoyens, comme en Inde. Ce qui prive quand même la Chine d'un énorme marché de 659 millions d'utilisateurs. Donc moi, je vous parie mon billet que le jour où Xi Jinping se décide à attaquer Taïwan, l'Occident va imiter l'Inde, en fait, et interdire TikTok même aux simples citoyens comme vous et moi. Le truc, c'est qu'en attendant ce jour hypothétique, peut-être pas si lointain, la plateforme chinoise, elle continue de se développer. Entre 2019 et 2021, TikTok a été téléchargé 3 milliards de fois. Et c'est pas juste une histoire de téléchargement, parce que, évidemment, vous pouvez télécharger une appli qui va rester sur votre téléphone à dormir. Sauf que, dès 2020, le temps moyen passé sur TikTok dépassait celui que vous et moi, on passe sur YouTube. 23h par mois pour TikTok, contre 22h40 pour YouTube. Alors ça peut paraître dérisoire, puisque 1h20, c'est même pas la moitié d'un film de Christopher Nolan. Donc, un demi-Nolan une fois tous les mois, c'est pas une différence spectaculaire. Mais il faut se rappeler que YouTube a été créé en 2005. Donc, ça veut dire que TikTok, en 3 ans seulement, a réussi à rattraper la fidélisation d'audience que YouTube avait mis 15 ans à construire. Et le pire pour YouTube, c'est que TikTok séduit en particulier des adolescents. Une audience qui est vitale, si vous voulez pas que votre audience se mette à ressembler à celle de France 3, moyenne d'âge, 62 ans. Alors, j'ai rien contre les plus de 60 ans, et moi aussi, un jour, je serai vieux, si je survis jusque là. Simplement, en plus d'être une audience qui diminue à chaque canicule, c'est une audience qui n'a pas le pouvoir d'achat dès 25-45. Or, l'adolescence, c'est le meilleur âge pour fidéliser une audience. Parce que la personne qui s'habitue à utiliser TikTok ou YouTube quand elle a 15 ans, elle sera très probablement encore en train d'utiliser la plateforme quand elle en aura 35, avec le pouvoir d'achat qui va avec. Et c'est pour ça que YouTube s'évertue à copier TikTok dans son feed short. Parce que malgré la dangerosité de TikTok, en fait, les adolescents, ils n'ont pas encore quitté complètement YouTube. Ils ont des habitudes de consommation, notamment parce que quand YouTube a lancé le feed short en 2019 pour concurrencer TikTok, YouTube avait des douves concurrentielles dont certaines existent encore. Je vous donne trois exemples. D'abord, il y a la mise en ligne des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 12 heures sur YouTube, chose qui n'est évidemment pas possible sur TikTok. Vous avez aussi des formats. YouTube qui sont absents sur TikTok. Tout simplement, par exemple, le fait de filmer en 16 neuvième. Et bien sûr, l'argument massue, la douve concurrentielle extrême de YouTube, c'était la relation parasociale qui, en fait, est déjà bien instaurée avec les YouTubeurs qui sont sur la plateforme depuis plusieurs années. Par exemple, je ne sais pas moi, le jour du grenier, le fausseur de film, Dirty Bio... Non, pas Dirty Biology, mais vous voyez l'idée. Donc, le pari des CEOs de YouTube quand ils lancent le feed short, c'est que si la plateforme arrive à proposer la même expérience que TikTok avec les shorts, en plus des douves concurrentielles que je viens d'évoquer, alors YouTube endigra l'hémorragie des viewers. Mais c'est une course contre la montre puisque de son côté, TikTok n'arrête pas de rajouter des features comme la durée maximum des vidéos qui ne cessent de s'allonger. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'à 12 heures ? Je ne sais pas. Mais ils grignotent petit à petit la douve concurrentielle. Et puis surtout, je reviens à cette histoire de relations parasociales. En fait, pour proposer la même expérience que TikTok, YouTube a besoin des créateurs. Et le problème, en fait, c'est que les gros YouTubeurs, ils ont tous commencé à poster du contenu sur TikTok en parallèle de leur chaîne YouTube. Aujourd'hui, même un YouTubeur comme JDG qui incarne le YouTube à l'ancienne, il a un compte TikTok et il poste du contenu dessus. Pendant trois années, j'ai travaillé pour la chaîne Marketing Mania, 463 000 abonnés au moment où j'en suis parti. Et sur ces trois années, j'ai dédié une année entière à diriger la chaîne secrète de Stan Leloup consacrée aux cryptos, une chaîne confidentielle donc qui s'appelle 3615 Crypto. Alors, si vous connaissez Marketing Mania, vous êtes peut-être étonné de n'avoir jamais entendu parler de cette chaîne crypto, mais ne vous inquiétez pas, tout deviendra clair dans quelques minutes. Pour l'instant, la seule chose importante à retenir, c'est que 3615 Crypto faisait à la fois des vidéos longues et des shorts et au passage, bien sûr, on recyclait les shorts sur TikTok et sur Instagram. En partant de zéro, voici les scores qu'on a atteints sur TikTok. Le premier short a fait 5400 vues. Le sixième short a fait 10 000 vues. Et le trente-deuxième short a fait 1 600 000 vues. Vous allez me dire que ça reste infime comparé au score des gros YouTubeurs et vous avez parfaitement raison. Simplement, mettez-vous deux secondes à la place du lycéen qui s'amuserait à créer des TikTok après les cours sur son temps libre. Franchir le million de vues en seulement 30 shorts, 30 vidéos, c'est un truc de dingue. C'est grisant. Et c'est même addictif. Souvenez-vous de l'addiction aux chiffres dont je vous parlais un peu plus tôt au sujet des créateurs de contenu. Et c'est pour ça que l'algo YouTube est cheaté au niveau des shorts. Parce que si vous voulez que les créateurs qui sont sur TikTok se mettent à faire des shorts YouTube, alors il faut qu'ils trouvent sur YouTube la même quantité de vues que sur TikTok. Sinon, c'est pas intéressant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une situation un chouïa absurde où un short de 50 secondes peut faire 10 fois plus de vues qu'une vidéo longue. Je vous donne un exemple, Tibo InShape. Ces trois vidéos les plus populaires, elles font entre 20 millions et 23 millions de vues. Bravo à lui. Mais ces trois shorts les plus populaires, ils font respectivement 166 millions de vues, 175 millions de vues et 207 millions de vues. Donc si on oublie de prendre en compte la qualité des vues qui sont faites sur les shorts et qu'on se concentre uniquement sur la quantité, les shorts, ça ressemble à un raccourci un peu magique vers le succès. Et en plus de leur nombre de vues astronomiques, les shorts ont un deuxième avantage, leur coût de production. Parce que écrire 10 shorts de 50 secondes, en fait, ça prend beaucoup moins de temps que d'écrire une seule vidéo de 10 minutes. Pour le temps de production habituel d'une vidéo de 10 minutes, en fait, vous allez pouvoir écrire 10 ou 20 shorts. Peut-être même 25, 30 si vous êtes très 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 chaud. Et comme c'est 10 ou 20 shorts, en fait, ils ont chacun leur chance d'exposer les compteurs et de faire x10 par rapport à une vidéo longue classique sur la même chaîne, ça veut dire qu'en remplaçant une seule vidéo longue dans votre pipeline de production, en la remplaçant avec ses 15 ou 20 shorts, vous pouvez faire 200 fois plus de vues que ce que cette seule vidéo aurait peut-être fait. Le problème, c'est que pour 98% des créateurs, ces vues colossales qui sont issues des shorts et qui apportent pourtant des abonnés, elles servent absolument à rien et pire que ça, elles vont détruire les performances des vidéos longues. Quand j'ai lancé 36.5 Crypto au printemps 2022, le défi que Stan Leloup m'avait donné, c'était de faire décoller la chaîne sans utiliser l'audience existante de Marketing Mania. Alors à mon avis, vu l'image sulfureuse des cryptos, en fait, la vraie motivation derrière ce défi, c'était que Stan avait peur que les cryptos nuisent à son image. Toujours est-il qu'avec mon équipe, on a relevé le défi. On n'a parlé de la chaîne à personne et on a tout misé sur l'algo YouTube. Ma stratégie, c'était de faire des vidéos d'analyse à la Marketing Mania, mais adaptées au marché crypto. Sauf que j'étais habitué à écrire des vidéos qui font 200 000 vues quand elles sortent sur Marketing Mania. Donc quand la première vidéo de 36.5 Crypto est sortie et qu'elle a fait 200 vues, ça a un peu été la douche froide. Du coup, avec mon équipe, vu qu'on avait des objectifs de plusieurs milliers de vues à atteindre, en fait, on s'est dit qu'on allait se rabattre sur les shorts puisque les vues des shorts sont complètement cheatées donc allons-y. Et sur le papier, c'est une très bonne idée en fait, parce que sur les 4 millions de vues totales de la chaîne 36.5 Crypto, en fait, il y a la moitié des vues qui viennent à elle seule du short le plus regardé qui a fait presque 2 millions de vues. Et en plus, les abonnements, ils étaient corrélés aux vues puisque la chaîne gagnait à peu près 1000 abonnés pour chaque million de vues. Donc avec mon équipe, on a vraiment cru qu'on avait trouvé l'équation du succès short égale vue égale abonnés égale succès. Mais le problème que j'ai découvert, c'est qu'en fait, les abonnements qui viennent des shorts, ce sont des abonnements non qualifiés et j'irai même plus loin, en fait, c'est des abonnements toxiques. En fait, il y a un problème de continuité entre les shorts et les vidéos longues. Pour 98% des viewers, passer d'un format de 50 secondes à une vidéo d'analyse de 13 minutes, en fait, c'est comme traverser la manche à la nage. Ce n'est pas impossible, mais ça demande un effort considérable et la majorité des gens n'ont pas envie de le faire. Et on ne va pas les blâmer pour ça, en fait. Mais le problème, si vous faites des shorts, c'est que les viewers qui découvrent votre chaîne par les shorts, ils s'abonnent à votre chaîne. Donc l'algo va aussi leur proposer vos vidéos longues avec deux effets pervers sur la performance de ces vidéos. Le premier effet pervers, c'est que les abonnés qui sont venus des shorts, en fait, ils vont plomber le CTR de vos vidéos longues parce qu'en fait, ils ne vont pas cliquer quand l'algo va leur montrer les vidéos parce que l'algo leur propose les vidéos. Oui, mais 25 minutes sur un sujet, quand on est habitué à enchaîner un truc à la TikTok avec une durée max de 59 secondes, c'est trop long. Le deuxième effet pervers, c'est que dans ces gens venus des shorts, il y en a une infime minorité qui vont quand même cliquer, sauf que ces gens qui vont cliquer, eux, ils ne vont pas plomber votre CTR, ils vont plomber votre watch time parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité d'attention nécessaire pour rester sur la vidéo plus de 50 secondes ou ils n'ont pas envie parce qu'un même sujet qui vous a plu sous forme de short, il ne vous plaît peut-être pas assez pour, en fait, passer la barrière de rester 10, 15, 20 minutes sur une vidéo longue consacrée au sujet en question. Je vous donne un exemple tiré de 3615 crypto. On a fait 234 000 vues avec un short consacré aux investissements crypto de Snoop Dogg 234 000 vues. C'était une très bonne performance puisque c'était seulement le huitième short qu'on publiait. Donc vu qu'il y avait assez de matière pour développer le sujet dans une vidéo longue parce qu'il ne s'agit pas non plus d'étaler de la confiture là où il n'y en a pas, j'ai décidé de surfer sur ce succès et j'ai commandé à mon co-auteur une vidéo longue sur le même sujet. Résultat, la vidéo longue sur les investissements crypto de Snoop Dogg n'a même pas fait 200 vues. Pourtant, c'est le même sujet sur la même chaîne avec le même acteur qui fait la voix off. Et Robolot avec l'inénarrable Logan Paul à qui on a aussi consacré un short, plusieurs en fait, mais le troisième short le plus vu de la chaîne il a fait 278 000 vues sauf que la vidéo longue consacrée au même sujet elle a fait 341 vues. C'est-à-dire littéralement presque 1000 fois moins que le short de départ. Voilà, donc j'ai vu plein d'autres YouTubeurs qui témoignaient de la même expérience que ce que je suis en train de vous raconter. D'accord ? Si vous êtes sceptique, faites des recherches, vous verrez que ce n'est pas juste sur 36inscripto que ça s'est produit. En fait, les shorts, ils font des vues mais ils parasitent les vidéos longues. Et le twist, c'est qu'il y a quelques chaînes qui échappent à ce problème. C'est pour ça que je vous dis que ça concerne 98% des YouTubeurs. Mais en fait, les chaînes qui échappent à ce problème, c'est des chaînes qui avaient déjà des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, avant de se mettre à faire des shorts. Et en fait, cette inégalité entre les créateurs, elle s'explique sans surprise par le fonctionnement de l'algorithme YouTube. Vous savez tous que pour vous recommander des vidéos, l'algorithme a besoin de votre historique de visionnage. Mais si YouTube ne disposait que de votre historique de visionnage à vous, en fait, les recommandations seraient nettement moins efficaces pour vous satisfaire et donc moins efficaces pour vous retenir sur la plateforme, ce qui est quand même le but final recherché par YouTube. C'est pour ça que l'algo utilise un agrégat des comportements des autres utilisateurs dont l'historique partage des points communs avec votre historique. Je sais, c'est une phrase super lourde et un peu compliquée, bizarre, abscond. Je vais vous expliquer. En intelligence artificielle, on appelle ça la recherche des plus proches voisins et c'est comme ça que fonctionnent tous les algos de recommandations, que ce soit sur Spotify, sur Netflix, sur Amazon. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Imaginons que quand l'algo regarde votre historique de visionnage, en fait, il voit que sur les 30 dernières vidéos que vous avez regardées, il y a 25 vidéos de sport. Alors notez que ici, j'emploie sport dans le sens très très large, des tutos muscus, des vidéos de combat de MMA ou des podcasts dont les invités sont des influenceurs muscus ou des sportifs. Avec ces seules informations, l'algorithme, il peut déjà vous proposer du contenu à peu près pertinent, c'est-à-dire, il va vous proposer d'autres vidéos consacrées à du sport, d'autres tutos muscus, d'autres podcasts avec des invités, peut-être même avec les mêmes invités que ceux dont vous avez déjà écouté le passage dans un podcast. Mais il y a deux problèmes avec cette approche. Le premier problème, c'est que des vidéos de sport sur YouTube, il y en a littéralement des milliers. Donc comment est-ce que l'algo peut savoir lesquelles vous recommandez en priorité pour que vous soyez satisfait et que vous restiez sur la plateforme ? Le deuxième problème, c'est que même en trouvant les meilleures vidéos de fitness possibles, vous avez sûrement d'autres centres d'intérêt en fait. Des centres d'intérêt pour lesquels ce serait intéressant que YouTube puisse vous proposer du contenu, surtout que ce contenu, il est très probablement caché dans les milliards de vidéos de la plateforme. S'il trouve ce contenu, l'algo, il vous fait rester encore un peu plus. La solution à ces deux problèmes, c'est de sélectionner parmi tous les utilisateurs YouTube ceux qui ont regardé les mêmes vidéos que vous et de prédire votre comportement à partir du comportement de ces autres utilisateurs qui sont ce qu'on appelle vos plus proches voisins en raison justement des similitudes de visionnage. Autrement dit, même si vous n'avez jamais regardé la chaîne Karate Bushido, je prends cet exemple-là, mais que vos plus proches voisins, ils ont passé du temps sur la vidéo Greg MMA contre Jérôme le Banner, l'algo, il va vous la présenter parce que vous avez tellement de points communs avec ses plus proches voisins que il est très probable que la vidéo vous plaise. Et grâce à cette méthode, l'algo, il va peut-être vous proposer des vidéos de cuisine alors que jusqu'ici, vous n'avez pas regardé des vidéos de cuisine en fait. Mais vos plus proches voisins qui s'intéressent au sport, ils font peut-être attention à ce qu'ils mangent et peut-être qu'ils regardent des vidéos sur la nutrition, sur la diététique ou sur l'art de cuisiner un plat particulièrement équilibré en particulier. Du coup, ça vaut la peine de vous le proposer. Parce que si l'algo, il touche votre nerf de la diététique, alors c'est reparti pour 30 minutes de visionnage supplémentaire sur la plateforme. Donc maintenant, revenons aux shorts et à leurs effets délétères sur les vidéos longues. Je vous ai expliqué que les gros créateurs étaient protégés de ces effets. Voici comment ça se passe. Prenez un gros créateur qui était déjà bien établi avant que YouTube lance les shorts. Par exemple, Poisson fécond, 4 millions d'abonnés à l'heure actuelle, peut-être un chouïa moins, 3 millions et des poussières quand YouTube a lancé les shorts en 2019. Ok. A l'époque où Poisson fécond se met à faire des shorts, ces anciennes vidéos longues, elles ont déjà été vues par des millions d'utilisateurs. Ça veut dire que chaque fois que Poisson fécond va sortir une nouvelle vidéo longue, l'algorithme a des millions de profils utilisateurs, des millions de plus proches voisins en fait, sur lesquels se baser pour savoir à qui il doit recommander la nouvelle vidéo longue de Poisson fécond. Donc même si Poisson fécond capte une nouvelle audience avec les shorts et que cette audience elle n'est pas spécialement intéressée par ces vidéos longues, c'est pas grave parce que l'algo il peut recommander les vidéos longues de Poisson fécond aux bonnes personnes, à des gens qui vont pas faire chuter le CTR et chuter le watch time. Mais si vous, vous avez une chaîne qui a pas un tel historique de visionnage, soit parce que vous êtes une toute petite chaîne dont les vidéos font pas beaucoup de vues, soit parce que vous êtes une chaîne récente qui vient de commencer, qui n'a que 3-4 vidéos longues, si vous vous mettez à faire des shorts, l'algo testera vos prochains contenus longs auprès de votre audience qui vient des shorts. Mais cette audience venue des shorts, elle est plus développée que l'audience de vos contenus longs parce qu'on a vu que, en gros, les abonnements suivaient les vues dans une certaine proportion. Donc, vous faites des shorts qui font 10, 15, 20 fois plus de vues que vos vidéos longues, vous aurez plus d'abonnés venus des shorts que d'abonnés qui étaient là pour les précédentes vidéos longues. Et là, vous vous retrouvez dans la même impasse en fait que 36.5 crypto à son époque avec une audience short qui flingue votre CTR et votre watch time. Alors, vous allez me dire OK, mais si les shorts sont incompatibles avec les formats longues, pourquoi ne pas se contenter de faire des shorts quand on se lance et qu'on n'a pas déjà des formats longues ? Ou au pire, on peut abandonner ces formats longues puisque les vues des shorts sont cheatées. Sauf que les shorts, ils ont un problème de monétisation. Et une fois encore, toutes les chaînes ne sont pas égales devant ce problème. Il faut savoir que sur YouTube, les grosses chaînes, elles s'appuient toutes sur une équipe. Par exemple, moi, quand je suis parti de Marketing Mania, on était deux auteurs et un monteur juste pour la chaîne principale. Et il faut savoir que ça, c'est une équipe plutôt minimaliste par rapport à ce qui se fait sur des chaînes plus importantes comme Trash, Nota Bene ou Poisson Fécond. Si on va revenir sur la team fixe d'une dizaine de personnes qui travaillent tous les jours avec moi, il y a d'abord de nombreux auteurs qui bossent sur l'émission de manière récurrente ou très ponctuelle pour certains. En gros, à part les artisans comme Ego qui ne veulent absolument rien déléguer, une chaîne YouTube qui marche, c'est un média. Et un média, en fait, pour lui, le coût marginal représenté par la création des shorts, il est tout petit. Pourquoi ? Parce que l'équipe peut remplacer une seule vidéo longue par 15, 20 ou 30 shorts comme je vous le disais, surtout si les auteurs sont très rodés au process, etc. Et même si ces shorts peuvent rapporter beaucoup moins que le placement de produit qui aura été fait dans l'unique vidéo que l'équipe choisit de supprimer, en fait, la boîte a suffisamment de trésorerie pour tolérer le manque à gagner. Et oui, je parle de manque à gagner parce qu'en revenu AdSense, les shorts monétisent très mal. Concrètement, on est sur 0,06 dollars, c'est-à-dire 6 cents pour 1 000 vues, ce qui veut dire que si vous faites 1 million de vues, vous allez toucher 60 dollars avant URSAF. Donc, si vous partez de zéro et que vous voulez écrire vos shorts vous-même et que vous voulez faire le montage vous-même et que votre modèle économique, c'est de monétiser avec AdSense, je vous souhaite bon courage parce qu'entre votre job alimentaire que vous allez devoir gagner, garder, et le temps que vous allez passer à faire votre contenu, vous allez dormir 5 heures par nuit. Vous allez me dire qu'il n'y a pas que AdSense dans la vie pour monétiser des vidéos YouTube, vous avez raison, mais le problème de monétisation des shorts, il ne concerne pas que les revenus AdSense. Et pour bien comprendre où est le problème, il faut que je vous présente les deux types de modèles économiques des YouTubers. Une manière superficielle d'analyser l'économie des créateurs, c'est de distinguer ceux qui vendent un produit à leur audience et ceux qui vendent leur audience à des annonceurs. C'est le fameux temps de cerveau disponible. Mais si votre audience, c'est le produit que vous vendez aux annonceurs, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la marge que vous faites sur ce produit ? En 2022, Iconoclast annonçait faire entre 2000 euros et 3000 euros pour des vidéos qui faisaient entre 150 000 et 200 000 vues. Fin 2023, dans un live Twitch, Ego donnait des chiffres à peu près similaires puisqu'il annonçait 2000 euros pour 100 000 vues mais en précisant bien que, je cite, les sponsors ne vous proposeront pas ces chiffres si vous faites seulement 100 000 vues par vidéo. Donc, comme je suis de bonne humeur, je vais prendre une fourchette très très généreuse et on va faire le calcul avec 3000 euros pour 100 000 vues. D'accord ? On est vraiment très sympa. Et du coup, le résultat, c'est que ça fait un revenu de 3 centimes par viewer. Et encore, tout ça, c'est avant l'URSSAF. Et globalement, c'est le même problème avec les produits dérivés. Par exemple, un youtubeur qui sort un livre gagnera 10% du prix de vente en librairie. Donc, ça fait à peu près 2 euros par acheteur. Les prix ne sont pas les mêmes, il y a des bouquins à 17 euros, des bouquins à 24 euros, mais voilà. En gros, ça fait 2 euros par livre, ce qui peut paraître pas mal. Sauf que les acheteurs du livre, en fait, c'est une fraction de votre audience. Donc, si vous avez seulement un abonné sur 10 qui achète votre bouquin, votre revenu, il descend à 20 centimes par abonné. Et c'est pareil pour le merch. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un youtubeur à 4 millions d'abonnés, Graham Stephan, pour le nommer, qui révèle que son merch le rapporte en moyenne 200 dollars par mois. Ce qui fait 0,000005 dollars par abonné. En réalité, sur youtube, il n'y a que deux types de créateurs. Ceux qui vendent des produits à faible marge, par exemple, les livres, les placements de produits, les revenus à cents, et ceux qui vendent des produits à forte marge, comme le coaching, le consulting ou les prestations freelance. Et le summum, bien sûr, c'est les formations parce que c'est un produit qui est ultra-scalable et pour lequel il n'y a pas de réel prix du marché. Et malheureusement, si vous décidez de faire des shorts, vous rentrez automatiquement dans la catégorie des créateurs à faible marge. Sauf si vous êtes riche, mais je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Vous pouvez faire des placements de produits en shorts. Bien sûr, il y a des Instagrammeuses qui font des placements de produits en photo. Mais pour que ça intéresse les annonceurs, il faut que vous ayez une audience énorme. Souvenez-vous que vous serez alors en concurrence avec tous les autres créateurs de shorts qui eux aussi font des millions de vues parce que l'algo des shorts il est cheaté pour tout le monde. La solution pour gagner de l'argent avec vos shorts, ce serait de vendre des produits à forte marge. Mais qui dit produit à forte marge dit prospect qualifié. Et là, vous voyez venir le problème inhérent au format short. Bah oui. Est-ce que vous imaginez réussir à vendre une formation à 500 euros à quelqu'un qui vous a vu 50 secondes ? Si vous arrivez à faire ça, vous êtes un manipulateur hors pair et il faut créer votre secte. Ou alors, c'est que vous avez déjà un énorme budget à investir dans la création de shorts comme Devin Stone, le fondateur de la chaîne Legal Legal. Alors Devin Stone, c'est un avocat états-unien qui spamme littéralement les shorts pour vendre. Bon, alors déjà, petit bémol, vendre des conseils juridiques aux USA, c'est un peu comme vendre de l'alcool en Bretagne. C'est le mode facile du positionnement. Mais surtout, la stratégie de vente de Legal Legal, c'est de faire un appel à l'action à la fin de chaque short en disant si vous avez besoin d'un avocat, contactez-nous pour un appel gratuit. Mais quand vous êtes un avocat qui doit plaider au tribunal et dont la chaîne cumule déjà 750 millions de vues, évidemment que vous n'avez pas le temps de prendre chaque prospect pendant un appel gratuit. Donc en réalité, Devin Stone, il a une équipe de closers qui enchaînent les appels pour convertir les prospects. En matière de marketing de contenu, c'est le retour à l'âge de pierre. Parce qu'en fait, la stratégie de Legal Legal, c'est d'utiliser les shorts YouTube comme des spots télé, sauf que ce sont des spots télé pour lesquels il n'a pas besoin de payer. Il faut qu'il paye son monteur et ses scripts, mais voilà, en gros, il n'a pas besoin d'acheter un créneau qui coûte des milliers d'euros. C'est des spots télé à prix discount. Et comme l'algo YouTube pousse les shorts en long et large et en travers, le top 10 de Legal Legal, il cumule déjà 62 millions de vues. Donc évidemment que parmi les viewers, il y a des gens qui sont en plein divorce ou en plein licenciement abusif, et du coup, eux, ils vont prendre l'appel gratuit. Et là, c'est les closers qui finiront le travail. Mais pour le créateur qui n'a pas déjà une équipe de vendeurs à dispo et le budget pour la financer, ce modèle, il n'est pas applicable. Donc si vous voulez vendre des produits à forte marge et que vous n'avez pas déjà le budget pour gérer toute une équipe de vendeurs, ça veut dire que vous allez devoir prendre chaque appel vous-même. Et du coup, vaut mieux faire du format long plutôt que des shorts pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, le contenu long, il vous permet de construire une vraie relation de confiance que vous n'arriverez jamais à faire avec les shorts. Et ça veut dire que les prospects qui vont entrer en contact avec vous, ils seront plus qualifiés. Donc vous passerez moins de temps en appel pour leur vendre parce qu'ils accepteront plus vite d'acheter votre produit parce qu'ils vous connaissent, ils ont confiance. Il y aura quelques objections, bien sûr, sur lesquelles il faudra répondre, mais ça ira plus vite. La deuxième raison, c'est que le format long, il permet de démontrer votre compétence comme aucun short et surtout comme aucun empilement de short ne vous permettra jamais de le faire. Je vous propose un exercice de pensée très simple. Vous êtes obligé d'avoir recours au conseil d'un YouTuber pour un problème juridique. Il y a une force magique qui vous empêche d'aller sur Google chercher un avocat dans votre ville, près de chez vous. Vous n'avez le choix qu'entre deux chaînes YouTube, Masdac, 350 short de trivia juridique sous forme de sketch et vous avez le droit, chaîne avec 184 vidéos longues d'analyse où ils décortiquent des polémiques sous l'angle du droit en expliquant les textes de loi, l'esprit de la loi et le fonctionnement des institutions judiciaires françaises. À votre avis, vous allez demander conseil à qui ? Je n'ai rien contre Masdac, mais je vais me tourner vers vous avez le droit parce que ces 184 vidéos longues m'ont beaucoup plus communiqué sa compétence que les 350 short de Masdac que tout le monde peut écrire en ouvrant les J-France random.